Bonjour à toutes et à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. Alors aujourd'hui on a du pain sur la planche parce qu'il y a un nouvel article sur Spinosaurus qui vient de sortir sur la biologie de Spinosaurus qui remet en question le mode de vie aquatique de l'animal. Donc j'aimerais bien passer du temps sur cet article donc je vais passer très vite sur tout le reste mais vous retrouverez tous les liens vers ces articles dans la description si vous souhaitez les lire et en savoir plus. On commence par la découverte des plus anciennes peintures rupestres jamais découvertes. Ces peintures rupestres viennent d'Indonésie, de Sulawesi plus précisément. Voici à quoi elles ressemblent. Donc vous avez ici magnifique peinture d'un cochon. D'ailleurs c'est quasiment que des cochons qui sont représentés en réalité. Donc ces peintures elles ont été datées grâce à la série de l'uranium, donc la série isotopique de l'uranium, uranium thorium, thorium thorium etc. C'est ce que vous voyez dans ce tableau ici. Et les plus récentes sont vieilles d'à peu près 30 000 ans voire même 25 000 ans et les plus anciennes sont à peu près vieilles de 45 000 ans. Donc 45 000 ans c'est pour vous donner un ordre d'idée les plus vieilles peintures européennes elles sont en France elles ont 37 000 ans. Lascaux ça n'a que 15 000 ans et les plus vieilles peintures rupestres en Afrique elles ont que 11 000 ans si je ne m'abuse. Donc c'est vraiment les plus anciennes peintures pariétales connues au monde. En Indonésie ce qui est quand même très très loin du berceau de l'humanité africain. Ceci dit les plus anciennes traces d'art en Afrique elles remontent à 80 000 ans. Elles viennent de la grotte de Blombos en Afrique du Sud. Donc ça ne remet pas quand même en question l'origine d'Homo sapiens en Afrique mais juste l'origine de l'art pariétal qui semblerait ce qui semblerait être en fait un art qu'on retrouve en dehors de l'Afrique mais pas tellement en Afrique en tout cas pas avant 11 000 ans. On continue avec cet article qui nous décrit un nouveau dinosaure français. Dinosaure français qui nous vient du sud de la France de Vélo la Bastide Neuve et qui s'appelle Gariga Titan. Gariga Titan qui tient son nom de la Garigue. Il s'agit d'un grand sauropode donc les dinosaures à longs coups et à petites têtes. Et on a ici, donc on n'a pas vraiment un squelette complet, on a surtout des restes qui sont situés autour du bassin si je ne m'abuse. Vous avez ici une vertèbre et le bassin est figuré un petit peu plus loin. Voilà ça c'est le bassin en vue du dessous et là le bassin en vue du dessus. Et vous avez quelques os des membres qui ont été décrits. Donc voilà c'est un nouveau dinosaure français. C'est pas tous les jours que ça sort donc ça mérite qu'on en parle. Et évidemment décrit par une équipe principalement française, surtout des chercheurs de Poitiers et vous avez Pascal Godefroy aussi qui nous vient de Belgique. On continue avec les dinosaures à longs coups, donc les titanosaures dont Gariga Titan fait partie. Gariga Titan est un titanosaure. Sauf que là c'est les titanosaures sud-américains. Évidemment quand vous pensez titanosaure sud-américain, vous pensez Patagotitan, vous pensez Argentinosaurus. Bref vous pensez dinosaure géant. Et justement vous avez certainement vu dans les news passer des revues de presse qui parlaient d'un nouveau dinosaure géant, peut-être le plus grand dinosaure jamais découvert. Et bien c'est lui. C'est celui-là. Il n'a pas de nom parce qu'ils n'ont pas osé en faire une nouvelle espèce parce qu'apparemment les restes sont vraiment trop fragmentaires. Donc ils ont un bon bout de bassin et de queue apparemment mais pour eux ça ne suffit pas pour faire une nouvelle espèce. Alors ça doit vraiment être très très mal préservé pour avoir pris la décision de ne pas en faire une nouvelle espèce. Et donc quand on vous dit qu'il s'agirait éventuellement du plus grand dinosaure du monde, et bien si rappelez-vous de la vidéo quand on vous parlait justement de comment on estime la taille des dinosaures, il y avait quatre grandes méthodes et l'une d'entre elles c'était le pifomètre. Et bien ça c'est typiquement un cas de pifomètre puisqu'ils n'ont fait aucun calcul pour estimer la taille de cet animal, que ce soit son poids ou sa longueur. C'est vraiment juste... Voilà. Les os sont très gros, sont plus gros apparemment que ceux d'Argentinosaurus ou de... Enfin que les os correspondants chez Argentinosaurus et Patagotitan, donc ça devrait être un animal plus gros. Mais bon, ça reste quand même assez pifométrique, donc on attend qu'ils trouvent de plus amples fossiles, peut-être pas de plus amples mais en tout cas des restes plus complets pour qu'enfin on en sache plus sur ce nouvel animal. On continue avec la description. Alors vous voyez les articles ils sont bizarrement mis en page, au moins ces deux-là, et puis celui qui va suivre aussi. Les articles sont un peu bizarrement mis en page, c'est parce qu'ils sont encore à l'état de proof. Ils n'ont pas encore été publiés, publiés, mais par contre ils sont accessibles en ligne dans l'état où ils étaient quand ils ont été soumis par les auteurs. Donc ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été peer-reviewés, ils ont déjà été peer-reviewés, mais ils ne sont pas encore mis en page. Donc on continue avec la description. des premiers bébés tyrannosaures, les bébés vraiment tout frais sortis de l'œuf, ce qu'on appelle des spécimens périnataux, des spécimens qui viennent juste de naître. Donc voici, ce n'est pas beaucoup de matériel, je veux dire c'est juste une griffe là, vous avez aussi une petite dent si je ne m'abuse, et vous avez surtout deux petites mâchoires, très mignonnes petites mâchoires. Vous pouvez voir ici l'échelle, 5 mm, donc là vous avez une mâchoire qui ne fait même pas 2 cm. Donc 2 cm de mâchoire pour un tyrannosaure, ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas grand-chose. Donc c'est vraiment le plus petit spécimen de tyrannosaure qu'on ait jamais trouvé. C'est possiblement du Dasplétosaurus, ce n'est pas du Tyrannosaurus rex par contre, je vous arrête tout de suite. C'est tyrannosaure dans le sens famille, pas dans le sens Tyrannosaurus rex. Donc ça, c'est probablement Dasplétosaurus, et ça vous donne un animal qui était à peine plus gros qu'un gros chat. Voilà, c'est quand même plutôt sympa. Et là, on voit la comparaison de taille, surtout par rapport aux autres spécimens de juvéniles de tyrannosaures qu'on avait jusqu'à présent. Et voilà, jusqu'à présent, ça, c'était le plus petit juvénile qu'on connaissait. Et voici la mâchoire de ces nouveaux petits Dasplétosaurus. Voilà, c'est vraiment significativement plus petit. Voilà, donc on en sait maintenant un peu plus sur comment Tyrannosaurus grandissait. On continue dans les bébés dinosaures avec la première découverte d'un bébé oviraptor dans un œuf lui-même couvé par un oviraptor adulte. Donc c'est la première fois qu'on trouve un embryon dans un œuf, dans un fossile qui est lui-même couvert par un adulte oviraptor. Donc tout ça dans le même fossile. Donc c'est quand même une découverte assez exceptionnelle. D'ailleurs, il n'y a pas qu'un embryon, vous voyez, il y en a deux. Et donc cette découverte a été étudiée par des chercheurs français, en tout cas en partie par des chercheurs français, donc Romain Amiau et Claire Père de Fabreg. Donc on les félicite très fort. Et on passe enfin au Spinosaurus. Alors je sais, ça peut être un peu frustrant de passer autant de temps sur Spinosaurus et si peu de temps sur tout le reste, mais comme je vous l'ai dit, je vous mets les liens dans la description. Vous pourrez aller lire les articles vous-même et évidemment, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Cela va de soi. Alors, Spinosaurus, un nouvel article qui vient de sortir sur la biologie de Spinosaurus par David Hohn et Thomas Holtz, qui ne sont pas les derniers des couillons quand il s'agit de paléontologie. Surtout Thomas Holtz, c'est un grand spécialiste des théropodes, si je ne m'abuse. Donc voilà, c'est quand même du grand nom de la paléontologie qui s'y met, qui publie dans Paléontologia Electronica un article qui remet en question les conclusions de Nizar Ibrahim de 2014 et de 2020 sur l'écologie de Spinosaurus et notamment sur son adaptation au milieu aquatique. Donc un article qui était, on va dire, très attendu par les détracteurs de Nizar Ibrahim et qui a été de ce fait accueilli très chaleureusement. Je pense que les gens qui ont accueilli cet article chaleureusement ne l'ont pas lu. C'est pour ça que je vais y passer du temps. Parce que quand on le lit, cet article, c'est le festival de la mauvaise foi. C'est le grand festival, surtout du biais de confirmation. C'est-à-dire que les gens qui ont repartagé cet article ou qui ont encensé cet article, à mon avis, ne l'ont pas lu ou sont victimes d'un énorme biais de confirmation, à savoir qu'ils avaient tellement envie d'entendre dire qu'Ibrahim se trompait que voilà, pour eux, c'est tellement évident qu'Ibrahim a dit de la merde que voilà, on repartage parce que c'est normal, on dit du mal d'Ibrahim. Alors avec toute la haine que j'ai pour la façon de faire d'Ibrahim, notamment de faire de la communication et de faire de la paléontologie bling-bling à l'américaine, avec toute la colère que cela suscite en moi à chaque fois de voir un article sur Spinosaurus ou de voir même une nouvelle reconstruction paléo-artistique de Spinosaurus qui a l'originalité. Franchement, je ne peux pas dire que si ce que vous cherchez, c'est des bons arguments réfutant les preuves d'Ibrahim, ce n'est pas ici que vous les trouverez. Nizar Ibrahim, il a fait cette hypothèse qui est Spinosaurus, il était probablement fortement aquatique, voire même plus aquatique que terrestre. Donc à la manière un peu des crocodiles. C'est l'hypothèse d'Ibrahim. Si vous qui vous attendez à voir des preuves réfutant cette hypothèse dans cet article, passez votre chemin. Ce n'est pas ici que vous les trouverez, ce n'est pas le genre de la maison. Non, ici, ça va être le festival de la mauvaise foi. Je parle de l'article, je ne parle pas de moi. Ceci dit, je vais aussi faire preuve de pas mal de mauvaise foi, mais juste autant de mauvaise foi qu'il y en a dans l'article en réalité. Donc, c'est l'heure du gros sel, j'ai envie de dire. Préparer la baleine, c'est l'heure du gros sel. Alors, avant de commencer cette critique, je devrais peut-être surtout vous dire où je me situe par rapport à l'écologie de Spinosaurus, c'est-à-dire qu'est-ce que moi j'en pense. Ce que moi j'en pense, c'est que je ne suis pas convaincu de la plupart des choses qu'on dit sur Spinosaurus ne me convainc pas, c'est-à-dire que ce soit terrestre ou aquatique, pour être honnête. Donc là, vous avez deux reconstitutions de Spinosaurus, terrestres ou aquatiques, toutes les deux basées sur la reconstitution de Nizar Ibrahim de 2020. Donc, est-ce que je pense que ce Spinosaurus était aquatique ? Ils ont, de toute façon, les Spinosauridae, ils sont adaptés à un régime piscivore pour la plupart et Spinosaurus en particulier montre certaines adaptations au milieu aquatique, que ce soit déjà les jambes qui sont réduites. Alors, les jambes qui sont réduites, on en est à peu près sûr parce que c'est le spécimen que Nizar Ibrahim a présenté. En gros, c'est quasiment toute la moitié arrière du squelette. Donc, ça commence ici et toute la moitié arrière a été trouvée en articulation ou presque, c'est-à-dire qu'ils ont d'abord trouvé les jambes puis ensuite la queue, mais apparemment, c'était le même spécimen. Donc, la petite taille des jambes et notamment du fémur semble être réelle et un bon indicateur du coup de la réduction des jambes. Ça, c'est généralement un truc qu'on trouve chez les espèces semi-aquatiques. Ceci étant dit, il y a toujours quatre ou cinq vertèbres sacrés, c'est-à-dire quatre ou cinq points d'attachement entre le bassin et la colonne vertébrale, ce qui indique qu'il était tout à fait capable de bouger sur Terre. Je suis plus ou moins convaincu que la queue pouvait être utilisée comme moyen de propulsion, non pas parce qu'ils ont fait un petit modèle pour faire plaisir à National Geographic, la petite reconstruction en plastoc bizarre qui faisait tac, 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 dans l'eau. Ça, ça ne m'a pas convaincu. Par contre, le fait que ça a fait très plaisir à National Geographic, ça fait semblant qu'on fait de la science, mais moi, ce qui m'a convaincu, c'est que là où la plupart des théropodes ont la queue rigide, Spinosaur, lui, il a des articulations de la queue qui ne sont pas rigides et donc il pouvait battre de la queue et honnêtement, c'est vrai qu'à part pour battre de la queue dans l'eau, je ne vois pas pourquoi il aurait ça. Même si on part de l'hypothèse que la queue servait de moyens de séduction pendant les parades, ce qui est aussi possible, ce qui n'exclut pas qu'il ait été aquatique, d'ailleurs, mais c'est aussi possible. Les basiliques, par exemple, ils se déplacent très bien dans l'eau avec leur queue qui est tout à fait similaire à celle qu'on voit sur le Spinosaur ici. Donc, c'est possible qu'il ait utilisé ça pour la parade nuptiale, en tout cas chez les mâles, mais ça n'expliquerait pas pourquoi c'est juste une utilisation uniquement pour la parade nuptiale n'expliquerait pas pourquoi tant de flexibilité dans la queue. En tout cas, pas tout seul. Ensuite, la forme de la crête, qui n'a pas grand-chose à voir avec le milieu aquatique, pour être tout à fait honnête, mais la forme de la crête un peu carrée comme ça, j'attends de voir plus de squelettes parce que, comme je l'ai dit, le nouveau squelette de Nisa Ibrahim s'arrête à peu près ici, donc il n'y a que ces deux épines-là, je crois, qui sont préservées. Les autres, on ne les a pas vraiment. Ça a été reconstitué à partir d'autres éléments, d'autres squelettes. C'est à partir d'un composite qu'ils ont reconstitué cette forme de crête-là, donc j'attends de voir. Ce qui fait beaucoup débat aussi, c'est est-ce qu'il était quadrupède ou bipède. Là, ils sont partis sur une posture bipède, mais apparemment, d'après Nisa Ibrahim, encore une fois, les bras auraient été très gros par rapport aux jambes. Comme il ne s'agit pas des bras qui appartiennent aux spécimens auxquels appartenaient les jambes, ça, vous pouvez le laisser de côté bien comme il faut. Vous pouvez vous le ranger dans un coin. À mon avis, ça ne tiendra pas. Le jour où on va découvrir un spécimen complet, à mon avis, ça ne tiendra plus. Les spinosoridés, comme tous les théropodes, étaient par défaut bipèdes. Donc, même si les jambes étaient relativement courtes, ça m'étonnerait qu'ils aient pu se déplacer sur les bras. Et on ne voit aucune adaptation des phalanges. Si je me rappelle bien, il n'y a aucune réelle adaptation des phalanges pour marcher sur les phalanges. des phalanges des mains, évidemment. Donc, ça m'étonnerait que ça résistera à la découverte d'un spinosaure complet. Avait-il les pieds palmés ? C'est du tissu mou, on ne le saura jamais. Voilà. Ça, vous pouvez vous le carrer sous le bras et dormir avec. Parce que, je veux dire, ceux qui disent qu'il n'avait pas les pieds palmés et ceux qui disent qu'il avait les pieds palmés, ils ont tous les deux faux, on ne le saura jamais. Voilà. Ça, c'est clair, c'est net, c'est fini. Je veux dire, dans l'absolu, dans l'absolu, j'ai même envie de dire que la crête, même si c'est une hypothèse très très raisonnable de dire qu'elle était couverte de chair, on n'en a aucune idée. Le seul moyen de prouver que cette crête était couverte de chair, c'est soit, un, de trouver un spécimen tellement bien préservé que les tissus mous sont préservés, donc, bon, c'est pas impossible, mais ça m'étonnerait que ça arrivera pour Spinosaurus et Gyptiacus, ou deux, comme chez Dimetrodon, de trouver une crête qui a été cassée et qui s'est recycatrisée, mais tous les morceaux de la crête se sont cicatrisés exactement de la même façon, ce qui montre qu'ils étaient attachés les uns aux autres. Des épines dorsales qui ne sont pas reliées par une crête, vous les pétez, il y en a qui vont tomber, il y en a qui vont se plier dans l'autre sens, il y en a qui vont, bref, ils ne vont pas recycatriser tous exactement dans la même position, alors que s'ils sont reliés par une membrane, alors là, vous les pétez, ils tombent d'un côté, ils restent ensemble et ils se recycatrisent ensemble. Ça, ça a été montré pour Dimétrodon, ce qui démontre qu'il avait une crête, mais pour Spinosaur, ça n'a pas été démontré, mais bon, ça reste une hypothèse raisonnable évidemment, donc il avait au moins une crête, voire même, certains disent, une bosse de graisse, bon, pourquoi pas. Et à quoi servait cette crête ? On n'en sait rien et pareil, on ne le saura probablement jamais. Certains disent thermorégulation, ça m'étonnerait, puisque maintenant, c'est plus ou moins admis que les dinosaures étaient des endothermes, surtout les théropodes en tout cas, donc c'est plus ou moins admis que les théropodes étaient endothermes, donc thermorégulation probablement pas. Encore une fois, pour la parade nuptiale, c'est pas impossible, camouflage, reconnaissance intraspécifique sont d'autres possibilités et comme j'insiste là-dessus, mais on ne le saura jamais. Voilà, on aura peut-être des hypothèses plus raisonnables que d'autres, mais pour l'instant, tout ça, ça reste des hypothèses probables. J'ai ma petite faveur pour l'utilisation en parade sexuelle tout de même, mais c'est mon petit préféré et je n'ai pas forcément de raison objective de le préférer, pour être tout à fait honnête. Spinosaur a aussi des crêtes sur la tête, ça par contre, ça peut être que un truc, ça, ça peut être que un truc soit de reconnaissance interspécifique, soit de reconnaissance intraspécifique et dans ce cas-là de reconnaissance des mâles entre eux pour se faire, pour se bouffer la tronche en période de reproduction. Donc voilà où je m'en tiens sur les différentes hypothèses concernant Spinosaurus. Je ne suis pas particulièrement amoureux des hypothèses de Nizar Ibrahim et je ne suis pas particulièrement contre les hypothèses qu'il a proposées non plus, c'est juste qu'il y en a certaines qui sont testables et il y en a certaines où on n'aura jamais de réponse. Un point, c'est tout. Donc, si vous n'avez pas envie de passer trop longtemps sur cette vidéo, parce que cette vidéo risque d'être longue, sachez que le plus gros problème de l'article, vraiment le truc qui va être le fil conducteur de cette critique tout le long, c'est quelque chose qui se trouve directement dans l'intro. Donc, dès l'introduction, les auteurs nous annoncent la couleur, ils vont opposer ce qu'ils appellent le wading model au pursuit predator model. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est tout simplement ils vont opposer la reconstitution du spinosaure qui se tient debout dans la flotte avec le nez dans l'eau pour attraper les poissons qui passent sous son nez. Donc, un modèle de spinosaure un petit peu à la façon d'une cigogne ou d'un héron. Voilà, plutôt d'un héron. Là-dedans, ils font une comparaison plutôt avec le marabout plutôt que le héron, plus africain. Voilà. Mais bref, donc, vous avez le modèle héron, le wading model. Je vous mettrai une petite image. Et vous avez, évidemment, le modèle super aquatique de spinosaure, ce qu'il appelle le prosuit-predator model. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière la définition de ces deux modèles ? Déjà, il se cache un faux dilemme. Il se cache un faux dilemme. Ça voudrait dire qu'en gros, le spinosaure, soit il se comportait comme un héron, soit il se comportait comme un animal aquatique. Or, on a balles de bestioles qui peuvent chasser ponctuellement en se perchant sur le bord de l'eau puis aller nager. Je veux dire, ce n'est pas les oiseaux aquatiques qui manquent, notamment. Juste pour prendre l'exemple de dinosaures, des oiseaux aquatiques qui, à l'occasion, vont picorer dans l'eau ou qui vont carrément plonger et aller nager. C'est comme avec le tyrannosaure, le faux dilemme entre carnivore-prédateur et carnivore-charognard. Forcément, les charognards, ils ne vont pas cracher sur un petit lapin s'il leur passe sous le nez. Et forcément, les prédateurs ne vont pas cracher sur une belle carcasse bien fraîche si elle leur est servie sur un plateau. Typiquement, les lions, les hyènes sont les exemples les plus retenus. Si vous aimez la zététique, vous allez kiffer cet article parce qu'il y a vraiment quasiment tous les exemples de billets de confirmation, de tous les sophismes classiques, mais dans un article qui a été accepté dans un journal peer review. Tous les grands sophismes classiques sont là. le premier, c'est ce faux dilemme. Le faux dilemme entre le modèle héron et le modèle nageur. Spinosaur n'aurait pas le droit d'être moitié l'un, moitié l'autre. Il n'aurait pas le droit d'être autre chose. Pourquoi pas ? Il n'y a aucune autre hypothèse qui est envisagée. Non, c'est vraiment l'un ou l'autre. Notamment, l'hypothèse Spinosaur était complètement terrestre. Alors celle-là, par contre, elle est complètement oubliée. Ceci dit, elle est oubliée à raison. Mais bon, ça aurait été bien de l'évaluer quand même rapidement au début. Je veux dire, il y a quand même eu une époque où on pensait que Spinosaur était complètement terrestre. Et en plus, on va avoir le droit à un homme de paille. L'homme de paille, qu'est-ce que c'est ? C'est quand vous proposez, quand vous avez l'hypothèse que vous vous proposez et qu'en face, vous y opposez une hypothèse qui est caricaturalement nulle à chier. Voilà. pour dire les choses simplement. Donc, vous avez votre hypothèse à vous qui brille, qui est shiny comme ça, qui est solide. Et en face, vous proposez une hypothèse, l'hypothèse de vos ennemis, l'hypothèse de Nizar Ibrahim le redoutable, Nizar Ibrahim le terrible, qui lui a une hypothèse tout caca et comment vous pouvez croire ça ? C'est tout pourri comme hypothèse. Et bien voilà, là on est face à ce cas-là. Donc, le modèle de la poursuite, le modèle soi-disant défendu par Nizar Ibrahim, il est défini comment ? Il est défini donc sur la base d'une citation de Nizar Ibrahim, donc citation de son article de 2020. Spinosaur, selon Nizar Ibrahim, donc c'est une citation, était un prédacteur actif et très spécialisé au milieu, était un prédacteur aquatique, actif et spécialisé qui poursuivait à attraper ses proies dans le colonne d'eau. C'est l'hypothèse de Nizar Ibrahim de 2020. Je ne conteste pas ça. Par contre, il va passer, enfin, cet article va passer une quantité incroyable de temps à insister sur le terme poursuite, d'où le terme poursuite predator model. Ce mot-là, poursuite, il va hanter l'article, mais tout le long. C'est-à-dire que dès qu'il va trouver un argument pour dire que Spinosaur ne pouvait pas nager aussi vite qu'un poisson, en gros, pour lui, ça va être un contre-argument du modèle d'Ibrahim. Ibrahim, je ne pense pas qu'il ait voulu être aussi spécifique que ça. Je pense qu'il a juste voulu dire que Spinosaur était aquatique avec tout ce que ça implique de vagues autour de la définition d'aquatique. Voilà. Aquatique au sens très large. Je pense que c'est ça qu'il a voulu dire, Nizar Ibrahim. Il n'a pas voulu dire spécifiquement un prédateur qui pouvait se nourrir qu'en attrapant du poisson en plein vol et c'est tout. Eux, c'est ça qu'ils disent que Nizar Ibrahim a dit. Si ça ne peut pas attraper du poisson en plein vol comme ça à la volée, ça veut dire qu'Ibrahim a dit de la merde. Et à côté de ça, vous avez le wading model qui est défini en gros comme étant Spinosaur semi-aquatique au sens très large. Ceci, ce qu'il vient de décrire au-dessus, peut être décrit comme semi-aquatique car ce terme recouvre une très grande quantité de comportement et de degrés d'adaptation au milieu aquatique. Pour résumer, ces animaux se comportent comme des hérons ou des grues. Ils capturent du poisson et d'autres pré-aquatiques depuis les bords de l'eau ou les eaux peu profondes. Mais ils peuvent aussi aller chercher des proies sur la terre ferme et voire même être des charognards. Donc là, en gros, dans la définition du wading model, dans la définition du modèle héron, vous pouvez être semi-aquatique au sens large voire même aller chercher des proies sur la terre ferme. Ça veut dire qu'en gros, vous opposez le modèle où le spinosaure c'était un dauphin. Voilà. Nizar Ibrahim a dit le spinosaure c'était un dauphin à un modèle où le spinosaure il pouvait être aussi semi-aquatique qu'un héron ou qu'un crocodile ou qu'une otarie. Enfin bref, vous recouvrez à peu près tout le spectre de semi-aquatisme possible allant de patauge une fois de temps en temps à passe sa vie dans l'eau mais est encore capable de retourner sur terre. Donc, est-ce que vous le sentez là l'homme de paille ? Est-ce que vous le sentez qu'en gros, vous avez le modèle indémontrable parce qu'il est trop excessivement étroit, trop excessivement spécifique et le modèle qui autorise tellement de degrés de liberté et que de toute façon, quoi que vous disiez, vous êtes à peu près sûr que ça tombera dedans. Voilà. Donc, vous avez un modèle très spécifique contre un modèle extrêmement vague et qui recouvre une quantité de type écologique absolument gigantesque. Voilà. Charognard, terrestre, semi-aquatique. Donc, en gros, au final, ce qu'on va avoir, c'est que ça va être tout du long de l'article une démonstration que spinosaure va mieux avec ce modèle-là, le modèle héron, qu'avec le modèle aquatique strict sur la base qu'en gros, pour être aquatique strict, il faut pouvoir attraper des poissons comme ça à la volée, il faut pouvoir attraper des poissons, il faut être aussi rapide qu'un poisson, il faut être un dauphin. Voilà. Pour pouvoir être aquatique, il faut être un dauphin. Je veux dire, ça sent la mauvaise foi, d'une, comme je le disais, c'est hyper de mauvaise foi, c'est complètement un faux dilemme, je veux dire, il n'existe pas de modèle où vous êtes soit un héron, soit un dauphin, soit rien du tout, et pour combler le vide, tout ce qui n'est pas un dauphin, en gros, ce sera considéré comme un héron, homme de paille. Voilà. Et donc au final, vous avez un article qui va forcément conclure, basé sur ces prémices-là, l'article ne peut que conclure que spinosaure était seulement semi-aquatique et pas complètement aquatique. ce n'est pas possible de terminer cet article autrement. L'hypothèse de base est irréfutable. Et c'est ce qu'on va voir à la fin, je vais vous montrer, il le dit même clairement à la fin, que de toute façon, il n'y a aucun moyen de prouver que ce modèle-là puisse exister tout court, je veux dire, chez spinosaure. C'est-à-dire, à partir du moment où spinosaure a quatre pattes, de toute façon, ce n'est pas un dauphin, donc on peut immédiatement abandonner ce modèle-là, c'est tout. Mais bon, ça laisse quand même un certain énorme degré de liberté, comme je l'ai dit, depuis le héron jusqu'à l'otarie en passant par le crocodile et les canards. Ça laisse quand même un gros paquet de possibilités et on va appeler tout ça le wading model pour la facilité. Alors maintenant, je vais rentrer très très dans le détail, alors ça devient très technique, je ne vous en voudrais pas de laisser la vidéo maintenant. Abonne-toi, mets la cloche, toi-même tu sais, tout ça, tout ça, pour paraphraser les gros youtubeurs. Et puis pour ceux qui ont envie que je les emmène faire un petit tour dans le beau pays de la recherche, c'est parti, on y va. Alors la méthode, la méthode, elle est formidable, je l'adore, la méthode, elle est merveilleuse. Donc ils ont fait une analyse en composante principale, c'est une méthode statistique qui permet de prendre plein de mesures et de les mettre dans une seule figure qui n'a que deux axes. Donc au lieu d'avoir 40 000 trucs à gérer, en gros, vous simplifiez toutes vos mesures en deux axes, c'est très compliqué, mais c'est très pratique aussi parce que visuellement, ça donne des choses jolies comme ça, surtout quand on met des jolies couleurs. Donc ils ont fait un protocole de mesure qui consiste à mesurer la hauteur du crâne, la longueur du crâne, la distance entre la narine et le bord antérieur du museau et la distance entre l'œil et le bord supérieur de la tête. Donc tout ça pour voir si en fait l'œil est situé en position dorsale comme chez les crocodiles pour regarder au-dessus de l'eau et pour savoir si la narine est remontée vers l'arrière, pareil comme chez les crocodiles et les hippos pour pouvoir renifler au-dessus de l'eau quand on est complètement immergé. Sauf que ils admettent eux-mêmes que la longueur du crâne est un très mauvais indicateur de la taille du corps, surtout chez les espèces qui ont un museau long comme les crocodiles et puis les gaviales, enfin les crocodiles, les gaviales et les phytosaures que vous voyez ici, mais ils le gardent quand même. Donc en gros, ils disent que leur analyse à composante principale, on appelle ça une PCA ou une APCA en français, leur analyse APCA, en gros, elle est dobée. Voilà. Et ils considèrent que la taille du crâne s'est appropriée. Voilà, c'est écrit là, donc on le garde. Pas de soucis. Ils vont faire aussi une analyse sur les griffes. Alors je ne sais même pas s'ils l'ont montré quelque part. Il doit y avoir une analyse sur les griffes en figure. Voilà, une analyse sur les griffes, sur la courbure de la griffe. Donc vous voyez, ils ont mesuré cet angle-là, la courbure de la griffe. Et pareil, la courbure de la griffe, c'est le grand festival des approximations puisqu'ils nous disent une simple mesure de la forme de la griffe n'est pas efficace pour quantifier la géométrie complexe de la griffe et les comportements qui y sont associés. Mais ça devrait être suffisant, déclara-t-il. Mais ça doit être suffisant, déclara-t-il. Donc en gros, il y a quelqu'un déjà qui a fait le truc avant en 2017 chez les oiseaux qui n'a trouvé aucun signal écologique. En gros, on ne voit pas la différence entre les espèces aquatiques et les espèces terrestres. Que font-ils pour voir si leur espèce de dinosaure était terrestre ou aquatique ? Eh bien, ils mesurent ça alors qu'ils savent déjà que ça n'a rien donné chez les oiseaux actuels. Bien. Faisons-le quand même. Donc voilà. Donc leurs deux analyses, parce que c'est les deux seules analyses qu'ils vont faire pendant cet article-là, c'est les deux seules. Donc leurs deux analyses, elles sont dobées de base. Alors maintenant, les résultats de cet APC. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent rien. Voilà où se trouvent les spinosaures. Ils sont ici. Voilà, c'est les petits points roses. Voilà où se trouvent les crocodiles. Voilà où se trouvent les phytosaures. Bref, ce graphe nous montre que Spinosaurus n'est pas un crocodile. C'est à peu près tout ce que nous dit ce graphe. Ceci étant dit, je crois qu'on était au courant. Par contre, est-ce qu'il nous montre que Spinosaurus était aquatique ou non ? Absolument pas, puisque vous voyez que dans le petit tas de points qu'il y a ici, vous avez des reptiles terrestres et vous avez des reptiles marins comme les plésiosaures et vous avez des dinosaures et vous avez un petit peu de phytosaures ici, là, qui débordent sur le petit tas de points ici, donc les phytosaures qui étaient supposés aquatiques. Donc, qu'est-ce que cette APC nous dit ? Rien. Voilà, elle ne démontre rien et c'est à peu près, enfin, je veux dire, quand on voyait le protocole de mesure à la base, je ne m'attendais pas à grand-chose non plus. L'analyse des griffes, maintenant, qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Elle nous raconte que les griffes de Spinosaurus, ici en rouge, sont à peu près aussi plates que beaucoup d'autres griffes de Théropodes. Donc, à la limite, celui qui a dit que parce que les griffes étaient plates, ils avaient les pieds palmés, effectivement, il a dit une connerie, mais comme je l'ai dit plus tôt, ça ne surprendra personne puisque de toute façon, dire que Spinosaurus avec les pieds palmés, c'est une hypothèse qui n'est pas testable. Voilà. Donc, on vient de finir le matériel et méthode et les résultats des analyses mathématiques, entre guillemets, et c'est déjà pas brillant, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à conclure de ces analyses. Clairement, il n'y a rien à dire. Ce qui nous amène donc directement à la discussion. Alors, dans cette discussion, ils vont prendre les caractères, enfin, les structures anatomiques une par une et nous dire en quoi ces structures anatomiques ne sont pas celles d'un dauphin, donc le modèle aquatique, mais sont bel et bien celles d'un semi-aquatique au sens extrêmement large. Encore une fois, cachez votre surprise. Donc, il nous dit notamment que les narines sont rétractées plutôt vers l'arrière que vers le haut, ce qui veut dire que quand il était dans l'eau, ce qu'il nous montre avec une figure très subtile, ce qui veut dire que quand il était dans l'eau, en fait, ses narines ne devaient pas sortir de l'eau, mais il aurait pu se noyer, en fait. Bon, là, il nous montre quand même une situation un peu ridicule, là, où le spinosaure essaierait de respirer en mettant le bout de son museau là, alors que ses narines sont là. Donc, ça, ça démontre que dalle. Là, moi, je trouve que ce n'est pas si mal. Enfin, je veux dire, après, tout dépend de la quantité de viande qu'il y a ici. Parce que, bon, là, si les narines sont situées directes à l'endroit où le crâne l'indique, effectivement, elles sont à peu près sur le niveau de l'eau, mais enfin, s'il y a plus ou moins de viande, elles pouvaient avoir moyen de sortir. Et évidemment, ce n'est pas incompatible avec le fameux modèle du héron. Ça, je suis d'accord, mais bon, ce n'est pas plus incompatible du coup avec le modèle, l'autre modèle qui est celui d'un spinosaure aquatique. Il nous dit ensuite que les yeux ne sont pas situés en position dorsale comme chez un crocodile qui leur permet donc de regarder au-dessus de l'eau pendant qu'ils sont immergés, mais qu'ils sont au contraire situés plutôt sur le côté selon eux. Alors, selon eux, parce qu'encore une fois, selon cette figure-là quand même, ici, vous avez l'œil. L'œil est quand même situé au-dessus du niveau de l'eau qu'il reconstitue. Donc, bon, ce n'est pas très cohérent avec l'image qu'il donne, mais passons. Les yeux sont situés sur les côtés de la tête donc il n'était pas aquatique. Donc, alors, est-ce que vous avez vu un dauphin récemment ? Est-ce que vous avez vu une baleine récemment ? Je vais vous en montrer. Donc, voici une magnifique image d'un dauphin prise au pif sur Google. Le dauphin n'a pas les yeux au sommet du crâne comme un crocodile, il a les yeux sur le côté de la tête comme un dauphin. Comme un spinosaure d'après eux, d'ailleurs. Donc, ça ne démontre absolument rien. Au contraire, plus un animal va être adapté à un milieu fortement aquatique et moins la position des yeux au sommet du crâne va être importante. La position des yeux au sommet du crâne, ça n'est important que si on passe son temps à être semi-immergé comme un crocodile, c'est-à-dire quand on est semi-aquatique. Un dauphin, il passe sa vie dans l'eau et si Spinosaurus il passait sa vie dans l'eau, il n'y a aucune raison pour laquelle il aurait les yeux au sommet du crâne. Et puis la position des narines rétractées surtout vers l'arrière et pas tellement vers le haut chez Spinosaurus, c'est pareil chez les dauphins. Chez les dauphins, les narines sont rétractées extrêmement loin vers l'arrière et c'est pareil chez les lamentins, les narines sont rétractées extrêmement loin vers l'arrière. Quasiment, chez les dauphins, ça forme un évent et chez les lamentins, ça forme presque un évent. En tout cas, c'est sur le sommet du crâne définitivement. Au lieu de démontrer ce qu'il croit que ça démontre, c'est-à-dire que Spinosaurus n'était pas aquatique, ça démontre exactement l'opposé. Ça, c'est des arguments qu'on pourrait beaucoup mieux utiliser pour démontrer que Spinosaurus était aquatique que pour dire que Spinosaurus ne l'était pas. Et alors là, il a ces mots magnifiques, ces mots grandioses. Donc la position des yeux pas au sommet du crâne suggère, selon eux, que Spinosaurus ne passait pas son temps habituellement submergé dans l'eau et donc n'était pas un spécialiste semi-aquatique comme le sont les phytosaures, les crocodiles et aussi ce qu'on voit chez les cétacés. Ce qu'on voit chez les cétacés, c'est rigoureusement l'opposé de ce que tu viens de décrire. Alors je ne sais pas comment ça s'est passé à travers le processus de review, mais cette phrase-là, alors je ne sais pas, je suis presque sûr que ce n'est pas ça qu'ils ont voulu dire. Je veux dire, ça m'étonnerait qu'ils ne soient pas au courant de l'anatomie des cétacés, surtout en citant Henning et Med de 1990. Med, c'est quand même un des grands, Henning et Med, c'est quand même deux grands spécialistes des cétacés, donc s'ils ont lu l'article qu'ils citent, ils sont au courant. Bon, et puis s'ils ont déjà vu un dauphin au moins à la télé, ils sont au courant aussi. Donc là, je ne sais pas comment c'est passé à travers le processus de review ça, mais quelqu'un aurait dû leur dire que là, il y avait un problème. Donc voilà, donc déjà, l'argument de la position des narines, l'argument de la position des yeux, les narines, bof, la position des yeux, rejetée, directe. Ensuite, ils s'attaquent à l'argument selon lequel on trouverait plus de dents dans les milieux aquatiques, notamment des Kemkem donc au Maroc, donc dans les dépôts aquatiques, que sur les dépôts terrestres de Spinosaurus et il nous dit qu'il y a, en fait, chez les Spinosaurus et notamment chez Spinosaurus, il y a un très fort taux de remplacement dentaire. Donc en fait, là où il y avait des Spinosaurus, on s'attend à trouver beaucoup, beaucoup de Spinosaurus. Sauf que, et donc c'est ça qui expliquerait pourquoi il y a autant de dents de Spinosaurus dans les Kemkem. On parle de, on parle de, d'une dominance, on va dire, des Spinosaurus sur tout le reste des carnivores, apparemment. Sauf que, si ça c'est vrai, ça devrait être vrai dans tous les milieux et pas seulement dans le milieu aquatique. Et si c'est vrai que dans le milieu aquatique, ça ne veut pas forcément dire que Spinosaurus était forcément aquatique. Il ne faut pas oublier tous les biais de fossilisation qu'il peut y avoir, tous les biais taphonomiques qu'il peut y avoir. c'est juste que, justement, interpréter le paléo-environnement de cette façon, c'est la main tendue à l'interprétation d'un biais de fossilisation, en fait. Donc, il vaut mieux se garder d'interpréter ce genre de choses-là. Et là, pour le coup, si on décide vraiment de continuer à interpréter les choses comme ils le font, je suis désolé, mais si vraiment le nombre de remplacements dentaires était un facteur important dans le nombre de dents fossilisées à la base, chez les spinosauridés, on devrait trouver beaucoup de dents de spinosaures dans les milieux aquatiques, mais aussi dans les milieux non aquatiques, notamment dans les plaines d'inondations. Et apparemment, ce n'est pas le cas. Donc, comment ils expliquent ça ? De toute façon, comme je vous ai dit, ils avaient la conclusion de l'article avant de l'écrire. Donc, vous voyez, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, le matériel et méthode, pas génial, les calculs mathématiques au rabais et tout ça, tout ça, c'est motivé par une chose, c'est motivé par le fait que de toute façon, avant même de penser à écrire l'article, ils avaient déjà la conclusion. Donc, tout ce qu'ils font, là, c'est biais de confirmation, biais de confirmation, biais de confirmation. Je vais chercher, je vais faire du cherry picking, comme on dit, la cueillette des cerises, la sélection d'informations pour aller voir, pour aller trouver l'information que moi, je veux et rien d'autre. C'est ça. je veux l'information qui confirme que j'ai raison et c'est exactement ça qu'ils font. Alors là, il y a la fameuse image du marabout, le fameux modèle du héron ou de la grue, selon quel article de presse vous avez lu parce qu'évidemment, dans la presse, ça a été vendu comme spinosaure se comportait comme un héron ou comme une grue ou comme un marabout et évidemment, ce qu'ils mettent en avant, c'est la rétraction des narines qui leur permet de chercher de la nourriture tout en gardant les narines en dehors de l'eau, exactement comme eux pensent que faisait Spinosaurus. Ce qui est vrai, je veux dire, dans le cas ici présent, ces marabouts sont capables de piocher de la nourriture dans l'eau sans se noyer grâce à leurs narines qui sont situées à peu près au même endroit que là où elles se trouvent chez Spinosaurus. Sauf que... Il y a toujours, sauf que la rétraction des narines, c'est un caractère général des oiseaux. Ce n'est pas un caractère spécifique aux oiseaux semi-aquatiques et encore moins aux marabouts. C'est un caractère général des oiseaux. J'en veux pour preuve ce magnifique crâne de poule. Voilà, encore une fois, pioché sur Internet au pif, la bonne science comme on l'aime. Voilà, vous prenez un crâne de poule. Ceci est le bout du museau de la poule. Ceci est la position des narines. Narines qui sont donc vers l'arrière et vers le haut. C'est la position par défaut des narines des oiseaux. Je ne l'invente pas, vous le voyez devant vous. Donc, dire que c'est ça le signe que l'adaptation magique du wading model, du modèle héron, non, tous les oiseaux sont par défaut montés comme ça. Donc, le marabout, les hérons n'auraient même été pas semi-aquatiques et ils n'auraient pas eu ce mode de chasse-là. Ils auraient quand même eu les narines rétractées vers l'arrière. Il pointe ici assez justement le fait qu'on a beaucoup dit à propos du museau de Spinosaur qu'il était couvert de plein de petites ponctuations. Je ne sais pas si on a une belle image du crâne, mais en gros, le museau de Spinosaur, ici, il y a plein de petites ponctuations, il y a plein de petits trous et que ces petits trous étaient possiblement des petits trous sensoriels à l'image de ce qu'on voit sur le crâne du crocodile et que du coup, ça lui permettait de sentir les vibrations de l'eau. Et donc, il pointe assez justement que Porter et Whitmer ont dit que non, tous les théropodes avaient ça, tous les théropodes avaient des petits trous sur le museau et que ce n'était pas spécifique à Spinosaurus. C'est vrai, mais du coup, ça ne soutient ni le modèle héron, puisque dans le modèle héron, je rappelle que le bout du museau serait immergé, voilà le modèle héron, le bout du museau avec ses petits trous sensoriels serait immergé pour sentir les poissons passer exactement de la même façon que le bout du museau serait immergé pour sentir les poissons passer sur le modèle aquatique. Il n'y a que ce modèle stupide là sur lequel ça ne marche pas. Donc là, ce n'est pas un argument ni pour ni contre pour le coup. Et enfin, il nous présente pour le crâne en général, il nous présente le fait qu'il y a un article tout récent, Shade et Tal de 2020, dans lequel il reconstitue la posture de la tête de irritator basée sur l'orientation du canal semi-circulaire latéral. Donc, ils ont regardé l'oreille interne et comme l'oreille interne c'est l'organe de l'équilibre, en fait, la façon dont l'oreille interne est orientée serait un bon indicateur de la posture de la tête en général. Et grâce à ça, ils ont déterminé qu'en gros, Spinosaur, il avait plutôt la tête orientée comme ça la plupart du temps. Ce qu'on appelle la posture de la tête habituelle. Donc, il aurait la tête légèrement comme ça. Donc, ils ont fait ça sur irritator puis ils ont généralisé on va dire aux Spinosaurida pour dire justement que ça soutenait le modèle chasse façon héros. Donc, les Spinosaurida auraient plutôt la tête orientée de cette façon. Il y a un article d'un petit gars qui est sorti il n'y a pas longtemps écrit par un petit gars que vous ne connaissez probablement pas qui s'appelle Julien Benoit. Et ce Julien Benoit, donc votre hôte ici présent, a écrit un article justement pour dire que l'orientation de la tête, finalement, elle n'était peut-être pas tant déterminée que ça par l'oreille interne, par l'orientation de l'oreille interne. Alors pour ça, il y a une grosse base de données. Il s'est un peu fait chier à voyager à travers le monde pour aller observer les animaux sur le terrain pour pouvoir voir si leur oreille interne était vraiment orientée de la façon qu'ils disent quand la tête est en position normale, entre guillemets normale. bon, c'est difficile à définir, mais en gros, voilà, pour au final dire que, bah non, ce n'était pas le cas. C'est ce qui est montré dans cette figure-là. Voilà, vous avez ici orientation de la tête, orientation de l'oreille interne. Voilà, chercher une corrélation là-dedans. Ouais, il a quand même essayé, le mec, de tracer une droite histoire d'avoir l'air pas trop d'un charlot, mais non, il n'y a pas de corrélation. La corrélation est hyper, hyper faible. Il y a une toute petite, allez, toute petite corrélation, toute petite, mais non, il n'y a rien, il n'y a pas de quoi crier. De toute façon, il y a une telle dispersion autour de la droite de régression que vous ne pouvez rien prédire. Donc, en gros, ce que cet article veut dire, c'est que quand vous avez une oreille interne de dinosaure comme irritateur, si vous voulez reconstituer la posture de la tête de l'animal avec, vous avez en gros 200% de chance de vous tromper. C'est à peu près ça l'idée. Vous avez à peu près 200% de chance de vous planter. Donc voilà. Et puis en plus, on indique dans cet article que l'oreille, de toute façon, elle n'est pas directement alignée avec la tête. Donc la façon dont ils ont reconstruit la posture de la tête pour irritateur, de toute façon, elle est fausse. J'ajoute au passage que l'orientation de l'oreille interne indique que la posture de la tête d'irritateur, la posture habituelle, avait le museau qui pointait vers le bas. Mais est-ce que vraiment pointer le museau vers le bas, c'est vraiment un signe que les animaux ne sont pas semi-aquatiques ? La réponse est non. La réponse est non. La preuve, chez l'hippopotame, l'hippopotame, vous voyez, non seulement quand l'oreille interne est dans la même position que chez irritateur, le museau pointe vers le bas, mais en plus quand vous regardez l'animal quand il se déplace sur Terre, sa tête pointe fortement vers le bas et même dans l'eau elle pointe encore légèrement vers le bas. Donc, ce n'est pas du tout un argument pour pouvoir dire que irritateur et les spinosaures n'étaient pas semi-aquatiques, en tout cas, pas au moins autant semi-aquatiques que les hippopotames qui se déplacent majoritairement dans l'eau comme Nizar Ibrahim en fait l'hypothèse pour les spinosaures. Donc, donc, bah donc, non, c'est capote, c'est capote et ça fait un peu mal au sieur Julien Benoît de voir que les gens publient des choses comme ça après sa publication à lui. Qu'ils aient fait ça avant, je peux comprendre, mais après, d'autant que ce n'est pas paru dans une revue particulièrement cryptique, c'est quand même paru dans Scientific Reports qui est une revue gérée par Nature, ça a un impact facteur de 5 ce qui pour la paléontologie est juste assez gigantesque. Donc, le coût de spinosaures est relativement long d'après ce qu'ils disent, ce qui est vrai, le coût de spinosaures est relativement long. Or, chez les espèces aquatiques comme les dauphins, le coût est généralement réduit. Donc, spinosaures n'étaient pas aquatiques, nous disent-ils. C'est ce qu'ils disent là. Oui, mais, c'est oublié une certaine quantité de proches parents de spinosaures qui étaient aquatiques et avaient le coût long. Chez les reptiles, notamment, donc les reptiles au sens large, au sens sauropside, j'entends, vous avez tout un tas de bestioles semi-aquatiques qui ont le coût très très long. Semi-aquatiques, voire très aquatiques, qui ont le coût très très long. Donc, chez les semi-aquatiques, vous avez le cygne, par exemple, fameux exemple de bestioles semi-aquatiques avec un coût très long. Et chez les bestioles pleinement aquatiques, vous avez un très grand nombre de tortues, notamment les tortues pleurodires qui ont un coût extrêmement long. Vous avez aussi, parmi les taxons éteints, les plésiosaures qui ont un coût extrêmement long et étaient totalement aquatiques. Et pour le coup, on n'a pas trop de doutes qu'ils étaient totalement aquatiques. Vous avez Tanistrophéus aussi qui était un animal avec un coût très très long et totalement aquatique. Est-ce qu'on va négliger tout ça ? La réponse est oui. Négligeons tout ça. Il n'en parle même pas. Ça n'est même pas mentionné ici. Donc, voilà. On oublie la possibilité qu'un animal peut être complètement aquatique et avoir le coût hyper long. Voilà. Spinosaur a le coût long, donc il n'est pas aquatique. Fin de l'histoire, fin de la discussion. On ne va pas y passer la nuit. Passons à la queue. La queue, avec ses apophyses tellement longues, ses épines tellement longues qu'elle devait supporter une membrane qui devait lui l'aider à nager et évidemment, la queue qui était très flexible qui aussi aurait pu l'aider à nager. Il y a une critique qui me semble assez saine du modèle des petits jouets de Nizar Ibrahim quand il est fait se couler dans l'eau. Je ne sais plus exactement où elle est, mais il critique ça à un moment. Je trouve que c'est une critique assez juste. Je veux dire, ce truc, il ne démontrait rien, je trouve. Donc maintenant, comment ils excluent la possibilité que les spinosaures, enfin que spinosaurus ait été semi-aquatique, enfin ait été complètement aquatique pardon, avec cette queue-là, il compare ça à des oviraptors, il compare ça à des driosaures, bref, il compare ça un peu plus loin encore avec des mosasores si je ne m'abuse. Donc bref, il compare ça avec des bestioles qui sont éteintes. Donc même si on est pour les mosasores, par exemple, relativement sûr qu'ils étaient aquatiques, je veux dire, on est toujours du domaine de la spéculation, c'est-à-dire qu'on compare des grosses hypothèses à d'autres grosses hypothèses pour confirmer que la deuxième grosse hypothèse, elle est fausse. Je veux dire, ce n'est pas comme ça que ça marche, il faut regarder les espèces modernes, principe d'actualisme. Principe d'actualisme. Alors, ils ont quand même cette remarque que je trouve pertinente qui est que les épines neurales de spinosaurus sont quand même vachement fines pour un truc qui était censé servir à nager. Et ça, je suis d'accord. les attaches musculaires sont effectivement relativement faiblardes pour lui permettre de nager. Ça, c'est pareil, je suis relativement d'accord. Donc, il conclut que la queue du coup de spinosaurus n'était pas faite pour nager. Ceci étant dit, il parle quand même un peu plus loin des basiliques et d'autres animaux qui ont la queue bien aplatie comme spinosaurus et qui sont tout à fait capables de nager et qui nagent d'ailleurs très très bien même si la queue joue un rôle assez mineur. Alors, peut-être que Nizar Ibrahim a trop insisté sur le rôle de la queue pour dire que spinosaurus était aquatique, mais enfin, on a tellement d'autres preuves par ailleurs que spinosaurus était aquatique et notamment des analyses isotopiques qui montrent qu'il passait le plus clair de son temps dans la flotte. qu'il y a pas longtemps il y a un spinosauridé brésilien ils ont fait des coupes histologiques des membres et ils ont vu que les membres étaient pachyostotiques ce qui veut dire que les membres sont alourdis en fait les jambes sont alourdies comme des ballastes donc ça aussi ça va très fort dans le sens d'un mode de vie semi-aquatique au moins semi-aquatique voire fortement aquatique généralement la pachyostose des membres enfin je veux dire on retrouve ça chez les crocodiles chez les hippopotames on parle quand même d'animaux qui passent le plus clair de leur temps dans l'eau pour que les os des membres s'adaptent à ce point là à la flotte il faut quand même que l'animal passe très longtemps dans la flotte donc encore une fois c'est ce fameux problème du faux dilemme mêlé à l'homme de paille c'est à dire que vous mettez ce faux dilemme ou c'est un dauphin ou c'est moi qui ai raison en gros donc ou c'est un dauphin ou c'est moi qui ai raison et puis évidemment vous avez juste à dire que bah oui mais quand même les crocodiles ils ont aussi les eaux pachéostotiques ouais mais les crocodiles c'est semi-aquatiques donc j'ai raison c'est pour ça que je reviens à dire bah oui mais ton truc il est réfutable donc voilà là par exemple il dit voilà les crocodiles sont des excellents nageurs comparés aux espèces terrestres mais ils ne nagent pas assez vite pour attraper des poissons pour attraper des poissons donc même si Spinosaur il nageait aussi bien qu'un crocodile bah j'ai raison c'est pas un aquatique attends si Spinosaur il nageait aussi bien qu'un crocodile Nizar Ibrahim il a quand même le droit de dire que Spinosaur était majoritairement aquatique ou on va aussi contester le fait que les crocodiles sont majoritairement aquatiques je veux dire le plus clair du temps que les crocodiles passent sur Terre c'est à ne rien faire ils restent allongés et c'est tout je veux dire c'est pas des trucs qui sont habitués à se mouvoir sur Terre même s'ils passent du temps sur Terre donc ça bon bref donc en fait ça rend cette hypothèse complètement irréfutable l'hypothèse le Wading Model c'est complètement irréfutable à partir du moment où tu as un animal qui n'est pas un dauphin ben voilà c'est bon c'est moi qui ai raison c'est exactement ça donc là j'ai laissé un petit commentaire qui rappelle les mots exacts d'Ibrahim sont Spinosaurus devait être un prédateur aquatique actif et très spécialisé qui poursuivait et attrapait ses proies dans la colonne d'eau et à côté de ça ils nous disent eux ils nous disent les crocodiles sont plutôt des chasseurs en embûche et pas vraiment des poursuiveurs donc Spinosaurus n'était pas un poursuiveur il y a encore ce faux dilemme Spinosaurus il était quand même Nizar Ibrahim ce qu'il a dit c'est qu'ils étaient capables d'attraper les proies dans la colonne d'eau est-ce que les chasseurs en embûche sont capables d'attraper les proies dans la colonne d'eau oui est-ce qu'une embûche c'est pas une poursuite sur une très à courte distance si donc il était capable de poursuivre et d'attraper des proies dans la colonne d'eau oui en tout cas les crocodiles en sont capables donc si Spinosaurus est raisonnablement comparable à un crocodile ce qu'il n'arrête pas de faire depuis tout à l'heure et ce que Nizar Ibrahim a fait ça n'invalide absolument pas l'hypothèse de Nizar Ibrahim maintenant il attaque les membres donc il rappelle que le fémur est plutôt petit ce qui est une bonne remarque puisque le fémur est effectivement petit et c'est l'un des arguments qui soutiennent que justement les membres postérieurs étaient réduits ce qui va de perdre généralement avec un mode de vie aquatique mais il ne va pas s'arrêter là-dessus ça il ne va pas en parler ce qu'il va en parler c'est par contre c'est les phalanges ou qui va en parler des phalanges parce que vous vous rappelez ils ont fait une super analyse qui ne sert à rien parce que vous vous rappelez ça n'a rien montré chez les oiseaux principe d'actualisme si vous n'avez déjà rien démontré avec la forme des phalanges chez les oiseaux qu'espérez-vous démontrer chez les dinosaures alors qu'on est censé ne rien connaître de leur écologie ou que ce qu'on connait de leur écologie n'est que reconstruit il aurait juste fallu citer Nizar Ibrahim au moment où il dit vous avez vu cette phalange ça veut dire qu'il y avait une palmure et il fallait citer l'article sur les oiseaux vous avez vu les phalanges des oiseaux ça n'a rien à voir avec la palmure et puis voilà basta quoi il n'y a pas à faire une discussion comme ça une analyse statistique ah et puis je suis un peu mauvaise foi vous voyez quand même la réduction des membres postérieurs indique potentiellement qu'il était aquatique Spinosaurus mais par contre il ne pouvait pas chasser les proies sous l'eau et donc il n'était pas un poursuite prédateur oui d'accord les preuves indiquent que j'ai tort mais j'ai raison quand même j'ai raison quand même parce que j'ai posé cette hypothèse à la con que c'était poursuite prédation poursuite prédation voilà et puis cette hypothèse étant irréfutable et ben voilà pouf hop c'est tout c'est pas donc vous pourrez accumuler et à chaque fois la conclusion de ces paragraphes c'est ça à chaque fois chaque paragraphe est construit un peu de la même façon ils font la liste de toutes les preuves qui vont dans le sens d'un mode de vie aquatique et à la fin ils disent c'est très cohérent avec le modèle héron parce que le modèle héron je vous le rappelle recouvre à peu près tous les modes de vie semi-aquatiques existants mais ça ne l'est pas avec le modèle qui fait de spinosaure un dauphin donc ils excluent très bien que spinosaure était un nageur rapide très bien mais ça n'a jamais été l'hypothèse de Nizar Ibrahim ensuite on nous parle de la voilure dorsale comment la voilure dorsale atterrit dans la discussion sur l'adaptation au milieu aquatique et bien selon eux c'est ce qui est surligné dans ce paragraphe ici la voilure dorsale aurait fait une traînée tellement gigantesque donc c'est ce qui est écrit ici the drag le drag c'est la traînée donc cette traînée aurait limité l'accélération de spinosaure et donc il n'aurait pas pu nager en tout cas il n'aurait pas pu nager vite parce que tout ce qu'ils veulent démontrer c'est que spinosaure ne nageait pas vite et qu'ils ne pouvaient pas attraper les poissons donc leur argument c'est que la voilure dorsale empêchait la nage rapide sauf que je vous défie dans ce paragraphe de trouver la moindre référence à la moindre analyse hydrodynamique relative à spinosaurus vous n'en trouverez pas le seul truc qui est cité c'est une fois de plus Ibrahim et il n'a pas fait ce genre d'analyse enfin si du coup il a fait une analyse de l'hydrodynamisme de la queue à la limite donc lui au moins il s'était fait chier au moins un peu à faire un petit modèle en plastoc à passer dans l'eau voilà vous auriez pu au moins faire la même chose vous auriez pu au moins faire une analyse de l'hydrodynamisme avant de faire des affirmations comme ça avant de faire des affirmations sur le fait que la voilure dorsale allait créer une traînée etc parce que là c'est une affirmation mais totalement gratos il n'y a pas il n'y a pas la moindre référence à quoi que ce soit là dedans il ne cite même pas d'autres études qui ont étudié d'autres animaux avec des voilures dorsales comme par exemple les espadons et qui ont montré que la voilure dorsale avait une traînée gigantesque par exemple non il ne le cite pas il ne cite rien du tout c'est juste une hypothèse ad hoc de eux pour eux rien à cirer on en est là on en est là et en dessous ils nous disent que donc les vertèbres de spinosaures avaient des cavités pneumatiques et que cette pneumaticité aurait empêché spinosaures de nager avant de nous dire que les manchots eux-mêmes sont pneumatiques juste ici voilà penguins are pachyostotiques but like mesozoïques theropods are also pneumatiques les manchots sont de très bons âgeurs ils sont pachyostotiques c'est à dire qu'ils ont les os épais comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour le spinosaure et ils sont aussi pneumatiques donc ils le sont moins que le spinosaure parce qu'ils n'ont pas de cavités pneumatiques dans les vertèbres mais ils sont aussi pneumatiques et comme je l'ai dit tout à l'heure spinosaure il avait enfin les spinosaures idées avaient très probablement les os pachyostotiques donc les os très lourds pour agir comme des ballast qui devaient compenser comme chez les manchots c'est cette pneumatisation alors ça devait certainement beaucoup moins le compenser puisque les manchots n'ont pas les diverticules de leur de leur poumon de leur sac aérien ne vont pas jusque dans les vertèbres chez les manchots donc spinosaures devaient quand même avoir une meilleure flottabilité qu'un manchot mais ils avaient des adaptations au milieu aquatique ils avaient des os qui agissaient comme des ballast des os pachyostotiques comme les manchots qui compensaient leur pneumaticité là il nous sort des d'une étude de Anderson et Tal donc c'est quand même sourcé mais il nous sort des calculs enfin des valeurs de densité du corps alors ces valeurs de densité du corps sont forcément un moment ou un autre adaptées de calculs de masse corporelle je vous renvoie vers ma vidéo une fois de plus sur les calculs de masse corporelle chez les dinosaures et à quel point on peut s'en servir c'est cadeau je ne vais pas trop m'attarder dessus et pour finir sur la crête il nous dit que la crête de Spinosaur si elle avait été exposée à la surface en gros aurait été entraînée par les courants et donc que Spinosaur aurait dû nager à une certaine profondeur qu'il estime à plus de 6 mètres un truc comme ça 6 mètres de profondeur au moins pour pouvoir pour pouvoir nager confortablement bon c'est ignorer l'existence des canards je veux dire les canards ils nagent à la surface tout le temps et ça va ils ne sont pas morts je veux dire ce serait marrant justement c'est si effectivement Spinosaur avait les pieds palmés et qu'il avait justement tous ses pneumatophores dans ses vertèbres mais les pieds relativement lourds ça aurait été marrant que Spinosaur nage comme un canard ça aurait pu être drôle mais encore une fois ce n'est pas l'hypothèse que soi-disant d'Ibrahim selon laquelle Spinosaur était un nageur et qu'il devait nager comme un cétacé donc une fois de plus ça veut dire qu'Ibrahim avait tort alors que ce que Ibrahim a dit c'est que Spinosaur était majoritairement aquatique et que s'il vivait comme un canard ça va globalement avec ce qu'a dit Ibrahim même si c'était peut-être pas ce qu'il imaginait mais ça va globalement avec ce qu'il a écrit dans son article de 2014 et c'est tout ce qui compte ce qu'il a pu dire à côté dans des conférences et tout ça ça compte pas ce qui compte c'est ce qui est publié dans les articles sur lequel il a son nom il rattaque sur la même rengaine Spinosaurus pouvait pas nager vite et alors ce qu'il rajoute cette fois c'est que Spinosaurus pouvait pas nager vite mais en plus il n'y avait pas de poissons qui nageaient lentement au Kem Kem alors ça c'est l'affirmation gratuite mais complètement gratos je veux dire qui a calculé la vitesse des poissons qui vivaient dans les Kem Kem qui a calculé la vitesse d'Oncopristis des Sélacantes je veux dire des proies potentielles de Spinosaurus et voilà la fameuse phrase le modèle Héron ne nécessite pas que Spinosaurus puisse nager pour être soutenu mais il n'est pas contredit non plus par la possibilité que Spinosaurus sache nager donc si t'arrives à démontrer que Spinosaurus ne savait pas nager le modèle Héron est vrai si t'arrives à démontrer que Spinosaurus savait nager le modèle Héron est vrai ton modèle est irréfutable merci basta si vous n'étiez pas encore parti maintenant vous pouvez partir l'article est fini l'article est fini voilà il vient de le déclarer si Spinosaurus nage j'ai raison si Spinosaurus nage pas j'ai raison quand même voilà et c'est tout non c'est l'inverse d'ailleurs si Spinosaurus nage pas j'ai raison si Spinosaurus nage j'ai raison quand même fin du couplet générique vous pouvez remballer ensuite il parle de la voilure dorsale ils essayent de trouver sa fonction enfin ils discutent de sa fonction et tout ça pour conclure que c'est sexuel voilà c'est un rôle pour la parade sexuelle sans vraiment rapporter de nouveaux arguments que les espèces qui vivent aujourd'hui et qui ont une voilure dorsale généralement s'en servent comme caractère sexuel ceci étant dit si vous regardez le basilic par exemple c'est très fortement dimorphique c'est à dire que les femelles n'ont pas cette crête sur le dos donc il va falloir trouver beaucoup plus de matériel de Spinosaurus des mâles et des femelles avant de pouvoir dire que cette hypothèse est vraie ou pas donc en gros c'est une hypothèse qui pour l'instant n'est pas démontrée et n'est pas démontrable enfin sera démontrable dans un futur très 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 lointain parce que non seulement il va falloir trouver suffisamment de Spinosaurus complets pour pouvoir voir qu'il y en a certains qui ont une crête et certains qui n'en ont pas mais en plus il va falloir le temps que les gens se chamaillent en se disant est-ce que c'est des mâles et des femelles ou pas ou est-ce que c'est deux espèces différentes et là où c'est intéressant c'est qu'il parle du basilic justement en précisant que le basilic nage très bien voilà même si sa queue n'est pas hyper utile au processus mais que sa queue similaire à Spinosaurus n'est pas hyper utile au processus elle est là quand même donc lui il nage très bien et puis il nous parle d'un il nous parle ensuite des drépanosauridés et de Dolabrosaurus enfin des drépanosauridés comme Ipuronector et Dolabrosaurus qui ont aussi une voile sur la queue et qui sont interprétés comme étant arboricoles ceci étant dit il mentionne quand même que Dolabrosaurus a été interprété comme étant comme étant un nageur et ça c'est intéressant à souligner c'est que Spinosaurus on le connait depuis les années 30 je crois mais si on ne l'avait pas connu depuis les années 30 si le premier fossile qu'on avait découvert ça avait été celui de Nizar Ibrahim c'est à dire que si le premier fossile de Spinosaurus qu'on a ça avait été en 2020 voilà les pattes arrières relativement réduites et la queue relativement plate et très flexible qu'est-ce qu'on aurait conclu on n'aurait rien conclu d'autre qu'il est aquatique parce que les jambes réduites et la queue plate comme ça à part un animal aquatique je ne vois pas ce que c'est et c'est juste parce que c'est Spinosaurus qui a un débat en réalité mais si vous revenez au truc de base si on avait découvert les fossiles de Nizar Ibrahim directement sans tout le reste avant on aurait conclu que Spinosaurus il était aquatique directement et c'est pareil pour Dolabrosaurus il a fallu découvrir des beaux fossiles avant de démontrer il a fallu faire des analyses de tafaux il a fallu faire beaucoup beaucoup d'analyses avant d'arriver il n'a pas fallu juste tremper son doigt comme ils font au vent et puis faire une revue de la littérature des arguments qui m'arrangent pour arriver à démontrer le mode de vie de Dolabrosaurus qui n'est pas démontré d'ailleurs si ça se trouve il est vraiment aquatique Dolabrosaurus c'est juste parce que les drépanosoridés en général sont interprétés comme étant arboricole que je veux bien croire qu'il n'est pas qu'il n'est pas nageur mais enfin je veux dire dans l'absolu c'est une espèce éteinte on ne sait pas comment elle se quel était son vrai mode de vie donc voilà je veux dire je suis désolé mais celui qui a l'hypothèse nulle donc l'hypothèse nulle c'est pas une hypothèse qui est nulle l'hypothèse nulle c'est l'hypothèse de base en anglais on appelle ça une hypothèse nulle donc l'hypothèse de base selon moi c'est quand même plus que Spinosaurus était aquatique parce que les plus beaux fossiles qu'on a de Spinosaurus ils nous disent aquatique et après il faut démontrer le contraire mais démontrer le contraire ça veut pas dire comme je disais faire du cherry picking comme ça et aller chercher les preuves là où je veux qu'elles soient voilà encore et là et à chaque fois ce qu'il y a de marrance dans ce paragraphe c'est qu'il nous déballe des exemples de trucs qui ont une crête comme Spinosaurus pour nous dire que Spinosaurus savait pas nager sauf qu'une fois de plus là il nous sort le Triton le Triton qui sait nager et ensuite il nous dit ah mais les crocodiles ils ont aussi une queue aplatie mais ils s'en servent aussi pour voilà ils la soulèvent afin d'impressionner les autres mâles et pendant la parade amoureuse bah oui mais les crocodiles ils savent aussi nager donc on n'exclut pas du tout la possibilité que Spinosaurus se soit servi de sa queue et pour la parade et pour nager quoi pas du tout en tout cas c'est ce que le principe d'actualisme nous dit ici et c'est ce qu'il dit tout à fait là les deux hypothèses ne sont pas du tout exclusives donc mutuellement exclusives elles ne s'excluent pas mutuellement ensuite il passe au régime alimentaire ce qu'il appelle les environmental factors donc il revient sur l'étude de Romain Amio qui disait d'après les isotopes que Spinosaurus était principalement passé principalement son temps dans l'eau et il y a une autre analyse isotopique qui montrait que il mangeait essentiellement du poisson donc il prend les résultats de ses études et puis il les retourne en disant que oui mais ces résultats quand même ils indiquent qu'il passait essentiellement son temps dans l'eau mais pas que et qu'il mangeait essentiellement du poisson mais pas que donc ça veut dire que j'ai raison d'ailleurs on le voit bien les crocodiles les crocodiles ils passent leur temps entre l'eau et la terre donc Spinosaurus n'était pas aquatique voilà donc les crocodiles donc Spinosaurus a exactement la même signature isotopique que les crocodiles non je dis ça j'en sais rien mais je veux dire en gros la signature isotopique indique que Spinosaurus se comportait exactement comme un crocodile c'est à dire qu'il passait essentiellement son temps dans l'eau mais pas que donc il passe pas son temps essentiellement dans l'eau c'est genre j'ai pris les résultats des études et je les ai retournés comme des chaussettes juste pour moi quoi c'est retournés pour en faire des résultats qui nous arrangent bah non s'ils disent qu'il passait essentiellement son temps donc un temps considérable dans l'eau disent-ils de manière similaire à un crocodile et qu'en plus après tu te permets une comparaison avec les crocodiles bah tu dis pas ensuite que Spinosaurus ne passait pas le plus clair de son temps dans la flotte contrairement à ce que Nizar Ibrahim a dit Nizar Ibrahim il a dit il passe le plus clair de son temps dans la flotte le comparant très clairement à un crocodile donc voilà la mauvaise foi la mauvaise foi et on arrive enfin au résumé donc à la fin vous voyez le générique de fin est là c'est bon on arrive au bout on arrive au bout on a gagné on a gagné donc le résumé il y a plein de preuves que j'ai raison et aucun argument possible ne viendra contredire le modèle est rond mon modèle est irréfutable conclusion mon modèle est irréfutable c'est la conclusion je vous le dis mon modèle est irréfutable aucun argument ne vient contredire le modèle est rond et vous voulez pas me croire qu'il est vraiment en train de dire qu'il n'y a aucun argument qui peut réfuter son hypothèse et bien viens voir même les preuves que Spinosaur était un très bon nageur voilà la déclaration de fin le mot de la fin de cet article c'est vous savez pourquoi j'ai raison parce que de toute façon mon hypothèse est irréfutable vous pourrez me montrer autant de fois que vous voulez que Spinosaur il nageait comme un dieu de toute façon moi j'ai décidé qu'il était comme un héron et puis alors à la fin il s'embête même plus pour dire pour utiliser le conditionnel voilà en tant que possible prédateur aquatique de poursuite poursuit de prédateur Spinosaur a des problèmes d'instabilité dans l'eau notamment la traînée la traînée très forte il a as as conditionnel va te faire foutre voilà moi j'ai décrété que sans aucune parce que c'était là qu'il avait pas mis de référence c'était sur cette affirmation là moi j'ai décrété que sans aucune référence sans citer aucun expert d'hydrodynamique au monde j'ai décrété que Spinosaur il savait pas nager allez vous faire voir voilà donc c'était l'article encensé par la critique l'article qui enfin démontrait que Nizar Ibrahim dit n'importe quoi et bah non et bah non c'est pas comme ça que ça se passe cet article voilà si vous êtes venu chercher de la bonne science c'est pas dans cet article que vous en trouvez il n'y a ici que déception il n'y a ici que la mort il n'y a ici que la tromperie et puis bah si vous étiez comme je l'ai dit si vous êtes zététicien vous avez sûrement reconnu tout un tas de sophismes je vous en ai pointé quelques-uns il y en a beaucoup d'autres et si vous voulez les voir et bien allez lire cet article vous allez voir c'est très marrant voilà c'était Paléo News je vous remercie de l'avoir suivi n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer d'ancien et je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz